Merci Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Merci à notre Vice-président Kamel Chibli qui vient de présenter notre ambitieuse feuille de route sportive. Cette ambition, nous la portons collectivement au sein de la Commission Sport, avec Christophe Delahaye, son président et mes collègues. Notre politique sportive est déjà saluée et récompensée. Il y a deux jours, Kamel Chibli a reçu des mains de Tony Estanguet le trophée Coup de cœur région, qui récompensent l'action de la région en faveur du sport et de l'inclusion. C'est une réelle reconnaissance du travail des agents que je remercie. Et c'est également une mise en valeur de l'engagement de nos 17 000 clubs, 1 350 000 licenciés et 300 000 bénévoles qui continuent à développer, soutenir et accompagner le sport dans notre région. Le mouvement sportif est acteur indispensable au développement de la pratique sportive sur le territoire. C'est pour cela qu'à travers toute la région et toutes les disciplines, nous sommes aux côtés des ligues et comités régionaux afin qu'ils continuent de structurer et de donner les moyens aux clubs de mener à bien leur mission d'intérêt général. Espaces d'éducation, créateurs de liens et de citoyenneté, ils sont indispensables à la vie sportive qui anime le territoire. Ils assurent une mission majeure auprès de la jeunesse, lui permettre de nouer un lien sans faille avec le monde du sport comme avec la société. Dans ces clubs, il y a des femmes et des hommes passionnés, engagés, qui donnent de leur temps et de leur énergie pour les autres. Si le sport vit grâce aux associations, les associations vivent grâce à l'engagement de leurs bénévoles. Ces bénévoles, nous les avons mis à l'honneur une nouvelle fois le 5 décembre dernier, lors de la journée internationale qui leur est dédiée. Et nous continuerons en lien avec ma collègue Rachida Lucaso et la Fondation des bénévoles à valoriser leur engagement. L'enjeu du recrutement de nouveaux bénévoles sera un axe au cœur de notre politique. Alors, notre rôle en tant que puissance publique, c'est de garantir les meilleures conditions pour que chaque club, chaque bénévole, chaque licencié puisse s'épanouir. Pour cela, je vais citer trois mesures phares de cette feuille de route pour le sport amateur. L'accompagnement de la formation des bénévoles, des éducateurs, des arbitres et des dirigeants. La création ou la réhabilitation d'équipements sportifs, un soutien concret aux projets locaux, avait la mise à disposition d'installations sportives aux lycéens pour la pratique d'éducation physique et sportive. Le dispositif d'aide à l'acquisition de petits matériels sportifs réservés aux clubs, une aide plébiscitée par nos clubs qui maillent notre territoire. Des bénévoles, un terrain de jeu et du matériel, les ingrédients pour une pratique sportive épanouie. Plus que jamais, l'Occitanie est fière de ses sportifs amateurs, de ses clubs, de ses bénévoles. Vive le sport ! Je vous remercie.